... Anticiper sont par rapport avec les contestations... ... Fini de job ! ... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas opposant. Je ne suis pas opposant. Je ne suis pas opposant. C'est ce que tu dis. Nous sommes à Gnayoff, le président de la République a été en train de faire depuis 2009 jusqu'à présent. Et ce qui est en train de faire c'est que c'est un vrai prototype de Gnayoff. Issue des mouvements à fleurs. Issue des mouvements citoyens. Issue de l'éducation du civisme. Il est venu en 2014 pour aménager et pavé Gnayoff. Et si nous sommes venus en 2014 l'axe padouard dans le campénal l'axe padouard l'axe padouard mêti Gnayoff. Est-ce qu'il y a un assainissement ? Bien sûr. Parce que l'artère nous sommes venus en 2014 parce que au moment où nous sommes venus personne ne pouvait circuler normalement. C'était tellement encombré. Encombré. Mais nous sommes venus tous les moyens et nous sommes venus que c'est dans votre prérogative de pouvoir éduquer la population dans la citoyenneté. Dans le civisme. Nous sommes venus à l'axe padouard nous sommes venus des années complètes que nous sommes venus dans le jardin padouard dans les 7,9 campénales. Nous sommes venus en 2022. On a commencé le deuxième mandat nous pouvons attirer les gens et nous pouvons agir dans les différents quartiers de Gnayoff. Mais avant de démarrer cette deuxième phase ou voire même troisième phase d'opération de désencombrement vous savez ce que c'est ce qu'on a fait de nous nous sommes venus dans le cadre de nous nous sommes venus dans le cadre de nous nous sommes venus mais avant qu'on a fait quoi que ce soit nous nous ferons nous envoyer de notre information on a envoyé des sommations on a envoyé de notre information pour voir que le 13 Inchallah nous allons démarrer le Ligueil mais ce n'est pas nous sommes venus à faire le 13 c'est le 17 qu'on a démarré les opérations le 17 mais si nous sommes on est venus avec toute l'équipe municipale nous sommes venus à la fin à la fin parce que on a eu les 4 D qui nous animent c'est le désir de pouvoir embellir et aménager notre cadre de vie et l'améliorer on a cette décision de pouvoir le faire avec tout le monde la détermination et la discipline et malheureusement vous savez quand il y a un trottoir il y a un trottoir légalement il y a un trottoir alors que le trottoir est destiné pour le piéton ils sont venus les trottoirs ils sont venus ils ont une trottoir les talibs les autres ils sont venus mais les marchés ils sont venus qui font des activités commerces tu dois aller au marché tu dois aller au marché ça c'est ce que tu veux dire c'est ce que tu veux dire c'est ce que tu veux dire à voir mal d'elle de la tient d'un moment et aux maires d'imbali comme on n'a pas montré mon lien de moitié au ralipot est parce qu'à grève dans chaque domaine de compétences bouffoudou et le maire mondiaux a pu faire des réalisations énormes on a eu des réalisations énormes sur le rombé on a repris l'état civil et on a informatisé l'état civil de 2000 jusqu'à 1983 toutes ces années sont dans la machine bon sonnier d'honneur sonnier de l'excellente sur sur place sur le chambre c'est à féliciter c'est pourquoi mais de l'inviter vraiment rapidement le ministre des collectivités territoriales dont les agents nous le reprendre le travail fait partie des états civils les plus convoitisés tout le monde vient chaque jour chercher des documents là-bas bon au vaisseau tu as la maternité de grand et offre qui a été élevée en standard extraordinaire donc mais ils sont des réalisations humains même pas d'autres pas à dire qu'ils cognent mais à ce qu'il faut voir les jours tu l'auras appris au prix au lolo pour le khard le maire il pose juste un acte quand il désencompte c'est les populations qui doivent suivre donc tu l'aussi dans nos populations de grand et offre mais jusqu'après mais aujourd'hui il y en a beaucoup d'entre eux qui ont compris c'est pourquoi nous allons bientôt d'ici demain à une grande rencontre pour sensibiliser davantage encore à ces marchands ambulants il y a l'aussi dans le monde